Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'Algérie et ses efforts dans la question. Décision et mesures du président de la République au Conseil des ministrières. La Fédération des imams félicite l'adoption du régime indemnitaire de la corporation concernant la numérisation et l'impératif de passer à la deuxième étape du processus. Les spécialistes adhèrent à la démarche et soulignent ses avantages. Prévention et lutte contre les cancers. La commission nationale installée par le président de la République et les instructions données saluées par les professionnels de la santé, syndicats et associations. Raza encore et toujours sous les bombes sionistes. Des témoignages nous renseignent de la situation dramatique que vit la population des aides humanitaires acheminée par l'UNUROI, ciblée par l'occupant sioniste Madrid, annonce des aides d'urgence à cette agence onusienne. Préparatif de l'ambdane des mesures pour l'approvisionnement du marché annoncé par le ministre du commerce aujourd'hui, lourde une réunion avec les gestionnaires des marchés de gros et les associations de protection des consommateurs. Et puis on parlera de sport et ses trois médailles au nord dans l'escarcelle des altérophiles algériens aux champions d'Afrique de la discipline. Mesdames et messieurs, bonsoir à la lune de l'actualité ce lundi, cette dixième session du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Elle s'est tenue aujourd'hui à Brazzaville au Congo. Le Premier ministre y a représenté le président de la République. Abdelmedjit Théboum dans un message lu en son nom par Nadella Arbaoui a réitéré le soutien de l'Algérie à la réconciliation nationale interlibyenne et inclusive. L'objectif était d'organiser des élections générales fin 2021. Mais le processus a échoué et les dates ont été reportées en raison de divergences et de divisions autour de certains sujets. Aujourd'hui, Nadella Arbaoui, au nom du président de la République, appelle les parties libyennes à la raison dans l'intérêt du peuple libyen. Le peuple libyen frère a le droit de décider de son avenir et de dépasser le blocage actuel à travers la réinstauration de la légitimité de ses institutions, par l'exercice de son droit de choisir ses représentants et de retrouver la paix et la stabilité. Nous sommes convaincus que toutes les parties sont déterminées à œuvrer ensemble en faveur de l'intérêt de leur patrie et de bénéficier de l'appui africain pour concrétiser la prochaine échéance électorale et parvenir à la réconciliation libyenne. L'Algérie s'engage à œuvrer pour la réussite du processus de réconciliation à travers l'action commune régionale et internationale. L'Algérie appuie totalement le projet de réconciliation en Libye et ne les ignora sur aucun effort dans le cadre de cette commission pour participer activement dans la réussite de ce processus, nous réitérons l'appel à toutes les parties libyennes à œuvrer à la concrétisation des aspirations du peuple libyen avec toutes ses composantes, loin de toute pression ou ingérence étrangère. Enfin, le Premier ministre souligne le danger relatif à la présence de groupes armés et condamne toute forme d'ingérence étrangère dans ce pays frère. Nous insistons sur la nécessité de mettre fin à toute forme de présence militaire en Libye, notamment le retrait des mercenaires, tous les mercenaires, peu importe leur appellation, car l'usage de la force en Libye ne peut conduire qu'à la persistance de la crise et la mise du peuple libyen en danger, et ainsi compromettre son droit à la stabilité et à la sécurité, en plus de la détérioration de la situation dans la région et la division qui n'est autre que le foyer des milices armées, les groupes terroristes et criminels, ainsi qu'aux flux migratoires clandestins. A travers son discours, lu au nom du chef de l'État, Nadir Arbawi insiste enfin sur l'impératif de renforcer le processus de résolution pacifique de la crise avant la tenue de la conférence nationale pour la réunification des partis libyennes prévue en avril prochain dans la ville de Sirte. Intervenant lors de ce sommet, le président du conseil présidentiel libyen Mohamed El Manfi a affirmé que la Libye a franchi un pas important dans ce processus de réconciliation nationale à travers l'organisation prochaine d'élections générales et du forum dont on parlait à l'instant de réconciliation interlibyenne prévue en avril le prochain à Sirte. Le Manfi qui n'a pas manqué de saluer les efforts des pays qui encouragent ce processus, notamment l'Algérie qui n'a ménagé aucun effort et a toujours exprimé sa sincère disposition à contribuer à un retour à la normale en Libye, a-t-il déclaré. L'Algérie, qui siège à présent au conseil de sécurité entre membres non permanents, est également appelée en ce sens à jouer un rôle de premier plan pour mettre fin à l'instabilité en Libye, explique l'analyste politique Kamel Ben-Younes, contacté par l'ABA Slimani. L'Algérie et la Tunisie auront un mot à dire puisqu'ils sont les voisins les plus proches de l'Algérie, membres au conseil de sécurité, ce qui est très important puisque l'Algérie a été toujours pour une solution politique et contre les ingérences internationales et régionales et surtout les ingérences armées. Il y aurait possibilité de relancer la coopération entre Tripoli et ses voisins de l'Ouest, c'est-à-dire l'Algérie et la Tunisie. Et maintenant, l'Algérie pourrait relever de nouveau le point très sensible, c'est-à-dire que le dossier libyen est encore jugé au conseil de sécurité et aux Nations Unies, selon l'article 7. L'article 7 qui a été adopté en 2011 pour faire tomber Kadhafi est encore en vigueur. Il faudrait une décision très claire du conseil de sécurité et imposer aux différents leaders sur place la solution politique. Sinon, il y aura toujours des gens qui profitent de l'économie de guerre, de l'achat des armes, de la diplomatie des guerres. Le peuple libyen souffre depuis une douzaine d'années de l'instabilité. Au lendemain des décisions et mesures annoncées par le président de la République au Conseil des ministrières, ces réactions enregistrées aujourd'hui, d'abord concernant l'adoption du régime indemnitaire des imams, leur fédération nationale par la voix de son secrétaire général Djiloul, Hadjimi, l'a salué. Il qualifie de véritable acquis, une valeur ajoutée aux acteurs de la corporation et soutien au travail de la mosquée algérienne et de tous ceux qui président à cette mosquée. Accélération de la cadence dans le processus de numérisation, autre sujet sur lequel a insisté le président de la République au Conseil des ministres pour aller vers la deuxième phase, une numérisation indispensable à la vie nationale, à tous les niveaux et dans la lutte contre la bureaucratie. Elle a sa présent à la deuxième phase du processus de numérisation, une deuxième étape qui vise à rassembler les efforts individuels afin d'établir une réelle synergie, en plus de la mise en place d'un cadre réglementaire, un projet de loi qui constitue l'un des piliers importants de la transformation numérique, permettre ainsi de ne plus faire face aux entraves parfois imposées aux citoyens, aux entreprises, aux investisseurs, notamment par rapport au recours au format papier comme demander que des documents soient signés à la main alors qu'ils sont déjà certifiés sous format numérique. Mouloud Koudil, directeur de l'École nationale supérieure d'informatique. Rendre l'information accessible aux citoyens, c'est important. Dans une démarche nationale de numérisation, il est important de considérer que le citoyen est le pivot de cette démarche. Vous devez considérer que le citoyen est l'axe central de la démarche et que tout doit ensuite graviter autour. Un citoyen naît, donc on va l'intégrer dans une base de données. Il va se marier, il va aller à l'école, il va être soigné, il va voyager, il va générer de l'argent, il va ouvrir une entreprise. Ce sont des briques de traitement autour de cet individu. Il a besoin d'informations, d'informations d'état civil, il a besoin d'accéder à cette information-là. Il est question d'accélérer davantage le processus de numérisation, à même de fluidifier un maximum de services et de prestations dans les quatre coins du pays, encourager ainsi un climat de transparence et de traçabilité qui serviront de base à une interconnectivité sécurisée entre plusieurs systèmes de gestion à travers le territoire national. Et l'intérêt accordé par le président Boun à la prévention et la lutte contre le cancer en installant la commission nationale et en donnant des instructions au bénéfice des patients, notamment non assurés sociaux, et bien plusieurs syndicats saluent le soutien et les démarches pour améliorer cette prise en charge, mais aussi le diagnostic précoce des spécialistes et associations. Également, Hassan Chemaïcha a recueilli leurs réactions dans ce reportage. Les spécialistes en oncologie saluent les décisions du président de la République. Le professeur Kerboua, chef de service d'oncologie au centre anti-cancers Pierre et Marie Curie. C'est une excellente initiative que le monsieur le président de la République a prise, parce que grâce à toutes ces démarches et grâce à toutes ces décisions, nous allons optimiser la prise en charge du cancer, nous allons éviter les dépenses inutiles, donc c'est une optimisation de la prise en charge et à moindre coût. Comme ça, il y aura une équité des soins, quelle que soit la région, quel que soit le patient. Les associations d'aide aux malades atteints de cancer applaudissent les décisions du président de la République. On est très contents d'apprendre toutes les instructions de monsieur le président de la République. Encore un autre engagement, depuis son arrivée d'ailleurs, il a déclaré le cancer comme priorité nationale et maintenant vraiment, il insiste, il a instruit tout le monde justement pour une meilleure prise en charge des patients atteints de cancer. Inch'Allah, ça va donner vraiment un autre souffle et ça va vraiment améliorer et changer la réalité de la prise en charge des patients. On remercie le président de la République pour l'action à l'aide d'Aderhaar. Il t'capple Benjamin Al-Marda Saratan. On remercie monsieur le président. On t'aime, Inch'Allah, qu'on nous fiche Omar Ouhtukhara pour les malades atteints de cancer. Le président de la République, et afin de garantir l'équité des soins, a donné des instructions au ministère du Travail pour assurer la prise en charge entière et immédiate des malades atteints de cancer, ne bénéficiant pas d'une assurance sociale sans qu'ils aient à accomplir de mesures administratives au préalable. Et ce dixième salon international de l'industrie pharmaceutique en Afrique du Nord, Maghreb Pharma, qui a ouvert ses portes aujourd'hui avec comme enjeu l'encouragement de la production locale. Pas moins de 240 exposants dans 70 nationaux, représentant également de 19 pays, sont présents, ponctuées par des conférences thématiques inhérentes à la production nationale, de compléments alimentaires, mais aussi de médicaments à hauts indices thérapeutiques. Et cet appel de la secrétaire générale du parti, des travailleurs, en conférence de presse aujourd'hui, Louis Zahnoun a évoqué notamment la question du soutien au peuple palestinien, mais aussi les efforts que fournit l'Algérie pour la résolution des conflits, en régionaux et internationaux, Louis Zahnoun, qui a appelé au renforcement du front interne. Synthèse, Ibtiha Ladoun. La secrétaire générale du parti des travailleurs affirme que les résultats positifs obtenus à tous les niveaux ces dernières années exigent plus que jamais la consolidation de la cohésion nationale et le renforcement du front interne pour parachever le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Selon Louis Zahnoun, l'Algérie a effectué un retour en force sur les scènes régionales et internationales et les développements résultants de la crise du système capitaliste mondial nécessitent le renforcement de l'immunité de notre pays. D'autre part, le SG du parti a réitéré à l'occasion la position de principe et constante du parti en faveur des causes justes dans le monde, notamment le droit du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant ayant pour capital El Quds. Transition toute faite pour parler des souffrances du peuple palestinien où des dizaines de martyrs sont tombés encore aujourd'hui à Raza en ce 122e jour de l'agression sioniste contre le peuple palestinien. Il y a des bombardements au centre de Raza à Derbalah précisément, mais aussi au sud du côté de la ville de Khanyounes. La population qui compte ces morts souffre également d'un manque de produits vitaux et de lieux sûrs pour s'y réfugier. Témoignage a depuis Khanyounes d'un palestinien des propos recueillis par Karima Benour. Et les crimes contre les palestiniennes, ne concernent pas que le génocide sioniste, à proprement dit, il concerne également ou concerneront dans un avenir proche les soutiens de l'entité sioniste en matière notamment d'armes, également en ce qui concerne l'extension des tensions dans d'autres pays de la région, notamment ceux qui appellent à l'arrêt de la guerre sioniste contre le peuple palestinien. L'avocat international est pénaliste, agréé à la Cour pénale internationale Hakim Sharqi, et joint par Linda Hamad. Les questions relatives aux droits internationaux à Gaza ne sont pas encore durablement posées, que l'on assiste déjà au débordement du conflit, au Yémen, en Cisjordanie, en Mer Rouge, au Liban, etc. Le massacre de Gaza, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, comme tout massacre, déborde un peu partout à l'extérieur, métastase comme une tumeur cancéreuse un peu. Les opérations militaires qui directement, évidemment, favorisent l'accomplissement du génocide. Tous les actes, je dis bien tous les actes qui vont servir à faciliter le crime, seront punissables au même titre que le crime lui-même. Cela va du discours d'apologie à la fourniture de renseignements militaires ou d'armes, peu importe. Et la preuve existe déjà que les futurs procès qui verront le jour, incha'Allah, porteront sur ces questions. Et le secrétaire général de l'ONU, Anthony Cotterès, qui a annoncé ce soir la création d'un comité indépendant chargé d'évaluer la neutralité de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, l'ONUROA en l'occurrence, et son fonctionnement, après les accusations de l'entité sioniste, suivie par ses alliés, visant plusieurs de ses employés. L'ONUROA qui a fait état de tir des forces navales sionistes contre un convoi humanitaire qu'elle a cheminé vers le nord de la bande. Et pour répondre aux besoins urgents des Palestiniens, l'Espagne, qui n'a pas suspendu son aide, a annoncé d'ailleurs le déblagage d'une aide d'urgence de 3,5 millions d'euros. L'Amnistie internationale a condamné dans un communiqué aujourd'hui le recours à la force meurtrière par les forces sionistes contre les Palestiniens lors de raids en Cisjordanie occupée, selon cette ONG, au cours des quatre derniers mois, une vague de violence brutale contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée a fait plusieurs victimes. La Cour pénale internationale devrait enquêter sur ces meurtres, a souligné cette ONG. Par ailleurs, et concernant les frappes américano-britanniques contre les positions en Irak et en Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir à la demande de la Russie. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est arrivé ce soir dans la région. D'abord, l'Arabie Saoudite, première étape de sa tournée, pour annoncer son cabinet tenté de parvenir, je cite, à une nouvelle trêve. A propos du déplacement ces derniers jours de l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental, l'émissaire onusien Stéphane de Mistora en Afrique du Sud, le Maroc est allé jusqu'à proférer des menaces à l'encontre de cet émissaire onusien, en lui adressant un avertissement rabat, ce qui croit ainsi le droit de s'attaquer aux plus hautes instances internationales, selon l'ambassadeur sahraoui à Pretoria. Yeslem Bayset répond ainsi à Linda Hamet. Le Maroc pense qu'il peut réprimer le peuple sahraoui, et il croit également qu'il peut réprimer les spécialistes internationaux. Le Maroc se transforme en un État voyou, qui se considère puissant alors qu'il ne l'est pas. Ils évoquent une prétendue souveraineté sur le Sahara occidental, chose qu'ils n'ont pas. Le Maroc n'a pas le droit de décider qui peut se réunir avec lui, Démestoura a visité les quatre coins du globe, mais quand il s'agit de l'Afrique du Sud, cela dérange. Le Marzen est pris de panique, mais ils doivent se préparer car nous poursuivons notre lutte. Ce régime du Marzen ne va connaître que frayeur. Le Marzen qui fait face à l'intérieur de fortes protestations, des manifestations également de toutes catégories confondues. Aujourd'hui, l'Association marocaine de défense des deniers publics a lancé même une pétition cette fois-ci contre Hanouche et son gouvernement, dénonçant ainsi la corruption qui congrène le pays. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a appelé les Sénégalais à régler leurs différents politiques par la concertation, l'entente et le dialogue. L'Union africaine qui se dit préoccupée et demande aux autorités d'organiser dans la transparence, la paix et la concorde nationale. Le scrutin qui a été reporté, objet d'ailleurs de discussions au Parlement sénégalais. Coopération économique algéro-française et cette séance de travail entre le patronat ou les patronats des deux pays, le Conseil du Renouveau économique algérien et le mouvement des entreprises françaises, le MEDEF, sont réunis aujourd'hui à Paris. A l'ordre du jour notamment, acter officiellement la mise en place du Conseil d'affaires algéro-français entre les deux parties, de définir les modalités de travail en commun. Neree Manmendil. La première résolution est d'acter la création du Conseil d'affaires algéro-français et de tracer le chemin à suivre pour rendre ce conseil opérationnel. A travers cette réunion, le CREA ambitionne de nouer de nouveaux partenariats de coproduction et de création de joint-ventures se basant sur les nouveaux textes du Code des investissements. La rencontre est également l'occasion de définir une approche commune, élaborer une feuille de route et arrêter un programme de travail pour l'année en cours avec une liste de secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et la digitalisation. Les deux parties ont déjà convenu de tenir plusieurs réunions à Alger et à Paris. Des missions sectorielles sont également au programme. Un comité stratégique a également été créé, coprésidé par deux vice-présidents des deux organisations patronales et élargi à deux autres chefs d'entreprise. Il aura la charge de superviser l'avancée des travaux selon l'agenda fixé. En parlant d'investissement, ce lancement raconté de jeudi du traitement des demandes octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État avec comme objectif la réalisation de projets d'investissement. Une annonce du directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement à Marrakech. Cela se passera via la plateforme numérique de l'investisseur. Et puis en prévision du mois sacré de Nomdane, cette rencontre entre les gestionnaires des marchés de gros et des fruits et légumes, mais aussi les représentants des associations de protection du consommateur avec le ministre du Commerce, Taïeb Zuttoni. Il a évoqué d'ailleurs les mesures nécessaires d'approvisionnement du marché national en produits agricoles de manière régulière durant le mois sacré de Nomdane. Il a affirmé que les stocks de produits de large consommation sont suffisants. Le ministre du Commerce, des propos recueillis par Sofia Bocadjian. Nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de points et de mesures concernant les marchés de gros. Ces décisions seront visibles dès la fin de ce mois jusqu'à la fin de l'année, car cette rencontre ne concerne pas uniquement le mois de Nomdane et le marché connaît des dysfonctionnements que nous sommes en train de régler, suivant les instructions du président de la République. Il y a eu un accord pour qu'il y ait une coordination et un suivi, un suivi des prix depuis le producteur jusqu'au consommateur et le suivi aussi au niveau de la distribution. D'ailleurs, il y a eu la création de la commission au niveau national qui se réunit pour régler le problème des pénuries en coordination avec les marchés de fruits et légumes. L'Association de protection des consommateurs à l'Amen a pris part à cette réunion et a porté les préoccupations des consommateurs pour la préservation du pouvoir d'achat. Place au sport à présent avec vous, Ardouane Bendali. Bonsoir. Bonsoir, Sofia. D'abord, cette bonne nouvelle, ces trois médailles dans l'escarcelle des altérophiles algériens et pas n'importe quelle médaille, c'est des médailles en or au championnat d'Afrique de la discipline. Oui, des championnats d'Afrique qui se déroulent à Esma Elia en Égypte et cet après-midi, l'Algérie a décroché trois médailles en or à l'occasion de la première journée de la compétition grâce à Kat Binadia dans la catégorie des 45 kg. Kat Binadia a soulevé 55 kg à l'arraché, 65 kg à l'épaule et jeté et elle réalise un total de 120 kg. Donc, trois médailles dans son escarcelle. La compétition se poursuivra demain. Ce soir, en principe, il y avait également un autre Algérien en compétition. Il s'agit de Kram Shurshur. Les résultats de son concours seront diffusés dans nos prochaines éditions de l'information. Et des médailles de distinction en perspective pour nos boxeurs au tournoi international qui se déroule en Bulgarie. Oui, avant d'en parler, vous savez qu'il y a déjà cinq boxeurs et boxeuses qualifiés pour les Jeux Olympiques. qui ont composté leurs billets pour les JO de Paris 2024. Il s'agit de Haïd Maka Yougourta, Kadim Morad, Romessa Boualem, Khalif Na Hadjila et Iman Khalif. Et hier et aujourd'hui, la 75e édition du plus ancien tournoi de boxe amateur d'Europe se déroule à Sofia, en Bulgarie. Et il y a neuf boxeurs algériens, garçons et quatre filles. Alors, parmi les boxeurs messieurs, eh bien, il y a déjà la qualification en quart de finale de Khalil Littim, hier dans les 54 kg, et également de Ben Laribi, Abdel Nasser. Il faut savoir qu'en plus des cinq boxeurs qui se sont qualifiés pour les JO, eh bien, l'Algérie a encore des chances d'augmenter ce nombre, puisqu'il y aura deux grands tournois qualificatifs très importants au mois de mars en Italie et au mois de mai en Thaïlande. Et il faut savoir également, un dernier mot pour savoir que le nombre de boxeurs africains aux Jeux Olympiques a été diminué étrangement par les organisateurs, puisque lors des derniers Jeux Olympiques, il y avait 56 places pour l'Afrique, et cette fois-ci, il n'y a que 18 billets pour les boxeurs et boxeuses africains, ce qui n'est pas normal, mais déjà, nous avons cinq boxeurs algériens. Déjà, cinq qui peuvent encore être améliorés. C'est pas mal. Et on espère davantage. Ardouane Ben Dali, merci pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée comme tous les soirs de la semaine par Sidali Tobal et Selma Fegir.